Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint ? Bonjour. Aujourd'hui, deuxième dimanche de Carême, un nouveau passage de l'Écriture nous est proposé, celui de la Transfiguration. Jésus prend avec lui trois de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et les emmène sur une montagne où il va être transfiguré devant eux. Mais avant de revenir sur cet épisode, je voudrais revenir sur un autre épisode qu'il a précédé et qui n'est peut-être pas sans relation, sans rapport avec la Transfiguration. Six jours avant, Jésus avait annoncé pour la première fois à ses apôtres qu'il allait souffrir, qu'il allait entrer dans sa passion pour mourir puis ressusciter. Pierre, vous vous en souvenez, avait réagi assez violemment, « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et le Seigneur avait dû le tenser vertement. Il l'avait grandé pour lui dire, « Tu n'as rien compris, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà que moins d'une semaine après, le Seigneur emmène ses apôtres, dont Pierre, pour se transfigurer devant eux. Et cette fois, Saint Pierre réagit de manière tout à fait humaine et surnaturelle en même temps, en lui disant, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici, faisons trois tentes, on ne bouge plus, on reste dans cette lumière merveilleuse. » Et bien cette succession des deux choses, la présentation de la passion et puis la lumière que le Christ nous amène, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie de manière habituelle. Nous avons tous, notons tous dans notre vie, la présence de la croix, que cette croix s'appelle la maladie, que cette croix s'appelle la souffrance, que cette croix s'appelle l'épreuve, des difficultés, des contrariétés, bref. Il y a toujours des choses difficiles dans notre vie. Il faudrait que, lorsque cela nous arrivera, que nous nous souvenions du thème général du carême, nous laisser ensevelir avec le Christ pour ressusciter avec lui. La scène de la transfiguration se termine, vous vous en souvenez, avec une voix qui descend du ciel, la voix de Dieu le Père qui dit, en présence du Saint-Esprit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Et bien voilà. Rappelons-nous aussi cela. Lorsqu'il y aura des choses qui nous semblent négatives dans notre vie, sachons entendre cette voix du Seigneur qui nous dit à nous, « Tu es mon Fils bien-aimé, écoute mon Fils bien-aimé, qui est le Seigneur. » Pensons aussi, pensons à cela, à notre baptême. Au baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons donc un lien particulier avec le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, il nous prévient dans son Évangile, « Mon jou est doux et mon fardeau léger. » C'est un mot que nous avons beaucoup de mal à entendre. Lorsque nous sommes en plein dans la difficulté, en plein dans le problème, que quelqu'un vienne nous dire, « Mais c'est rien, écoute, c'est rien. » Nous ne l'acceptons pas. Et même si c'est le Seigneur qui nous dit, « Mais non, ne t'en fais pas, mon jou est doux et mon fardeau léger. » Nous avons envie de dire au Seigneur, Seigneur, je m'en passerai bien de ce fardeau soi-disant léger. Alors il faut écouter le Seigneur, écouter la suite, penser à la transfiguration, penser à la lumière, que le Seigneur ne nous manquera pas, ne manquera pas de nous donner si nous nous unissons à Lui. Alors, à la prochaine difficulté, je vous suggère une résolution toute simple. La prochaine difficulté, c'est peut-être dans un quart d'heure, ou dans une heure, ou cet après-midi. La prochaine difficulté, pensez à cela. Et essayez de dire sincèrement, dans votre prière, « Seigneur, je te fais confiance. Je suis ton enfant. Je ne sais pas où tu veux m'emmener, mais je te fais confiance. Je sais que tu m'emmènes vers toi. Et ma croix, celle que j'appelle ma croix, en fait, c'est ta croix. Et je sais qu'elle me mènera vers la lumière de la résurrection. À très bientôt, pour un prochain passage de l'Évangile. Au revoir. Notre Dame, qui par votre « oui » avait changé la face du monde, prenez en pitié ceux qui veulent dire « oui » pour toujours.